Welcome to... Mon nom est Geralt de Reeve, et je suis un Witcher, ou un chasseur de monstres si vous préférez. Nous ne sommes plus très nombreux, mais pourtant le monde n'a jamais eu autant besoin de nous. Ceci est mon histoire, la traque désespérée d'une femme sur qui repose le destin de l'humanité. Je prends Njord, montez donc d'eau gris. Elle est âgée, mais elle saura parfaitement. Oh putain... Oh fuck... On a vraiment l'impression d'en affronter la chasse là. T'es au courant qu'ils te cherchent. Non mais il s'est battu en fait, tout le monde dit qu'il a fui, mais il s'est battu. La humeur c'est un chien. Chien d'hérétique. Oh mon Dieu il y a un mec de la façonnage. Oula. Ah oui ! Ah prends cher. Oh putain. Oh ! Découper un morceau. Il y en a un autre là. Il y a le chien. Oh ! Oh the fuck ils ont jamais fait ça les chiens. Oh mon dieu ! Oh bref il est chien lui. Il est où l'autre ? Oh mon dieu ! Oula. Putain ils sont en train de mentir tout le monde quoi. Hop ! Hop ! Ah il s'est battu et tout. Qu'est ce qu'il racontait ? C'est des bâtards. Oh la la j'adore ce pouvoir. J'arrive ! Vas-y cours ! Comment ça je peux faire ça maintenant ? Mais je suis en plein combat là. Oh putain. Oh oui je peux attaquer lui. Et lui en même temps quoi. Le mec il a du courage quand même. Il faut attaquer des mecs comme ça. Attention derrière toi ! Oh mon dieu. Il veut que je fuis. Non mais pas pire. Je vais les aider les pauvres. Bon accueilli et tout. Hop putain. Putain. Ok nice. Il y en a trois en fait. Je vais devoir repartir. F**k ils se font tous défoncer putain. Ouais en fait ils arrivent à l'infini. Faut qu'on se tire. Oh f**k faut vraiment qu'on se barre là. C'est pas le choix c'est horrible. Oh putain je vais y rester si je reste content. Ouais j'ai envie de partir. Adieu mon pote. Mon dieu. F**k f**k f**k. Putain mais il va mourir là. Il va y rester. Non ça va il vient avec moi. C'est quoi ça ? La chasse sauvage. Ragnarog. La fin du monde. Ha. Non. Pas encore. Mais je dois filer. C'est moi qui cherche. Rancel. Je vais vous montrer le chemin du rocher. Et la scrami. Vous devez rester. Protéger Astrid, votre mère. Après. Vous serez en lieu sur. Putain c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il a fui. Oh c'est pourri. Ok. Oh mon dieu. Putain c'est un gros cheval hein. Plus vite. Il gagne sur nous. Et bah là je suis à fond. Allez allez. Oh f**k. C'est le cheval. Hop là. Mon dieu faut qu'il se repose le cheval là. Allez allez. Oh mon dieu. C'est loin ton rocher là. Putain mais toute la zone est gelée quoi. Ok. C'est lui. Adieu. Qu'est-ce qu'il faut. Oh what the f**k. Qu'est-ce que c'est le truc. Oh dure. Ah putain. Je disais qu'il fallait les aider je pense. Putain il a l'air tellement puissant lui. Oh la 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 la. Il est stylé hein. C'est quoi ça ? Oh what the f**k. Oh la crap qui vole. C'est loin. Oh dur. Qui est devenue la créature ? Où est-elle ? Putain mais c'est pas la créature qu'il a le baron. Putain mais c'est pas la créature qu'il a le baron. Je te libère. Je te libère. C'est-c'est pas la créature qu'il a l'air. Je te libère. 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 Oh le pauvre quoi. Horrible. Oh oh. Oh oh. Qu'est-il arrivé au jardin ? Comment te sens-tu ? Tu aurais pu épargner un peu de temps quoi. Qu'est-il arrivé au jardin ? Hm. Comment te sens-tu ? Yen, tout va bien ? Ça va aller. Le sort ? Imagine-toi avec des cafards plein la bouche. Ou nageant dans le purin. J'ai ressenti les deux à la fois. Oh horrible. Ok, alors on se barre. Yen, fichons le camp d'ici, et vite. Plutôt deux fois qu'une. Le jardin ? Notre jardin ? Oh merde. Comment avez-vous osé ? Nous vous avons aidé, et vous ? J'ai ta conçue. Allons, allons. N'essayez pas de mamadouer. Nous avons toutes les raisons d'être furieuses. Furieuses. Et vous, vous allez payer. Nous n'avions pas le choix. C'est vrai qu'on avait pas le choix. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous n'aurions appris ce qui est arrivé à notre... Votre conduite est impardonnable. Courir après une étrangère vous donnait-il le droit de saccager notre jardin ? À vos yeux, évidemment pas. Tout l'archipel aura vent de ce que vous venez de faire. Attendez, je suis la seule responsable. Gérald a tenté de m'en empêcher, je ne l'ai pas écouté. J'aurais dû m'en douter. On m'avait dit, pour vous autres, censure. Ha, ha, ha. Nul ne vous ouvrira sa porte. Nul n'apaisera votre faim. Nul ne pensera vos blessures. Ha, ha. What the fuck. Yen, tu n'étais pas obligé de faire ça. Non, mais je voulais le faire. N'en parlons plus. Concentrons-nous sur ce que Skial nous a dit. C'est vrai qu'elle me plaît bien, Yen. Putain, mais on s'engage avec Triss. Fuck, putain ! Nous savons que Siri a quitté Skiali. Bon, je pense qu'on a tenté l'histoire avec Yen. Tant pis. Au moins, ça va compliquer les choses qu'on ait tenté un truc avec Triss. J'en sais rien. Bon, je ne sais pas, on verra. Nous savons que Siri a quitté Skiali. Cette créature a posé en lien avec Siri. Pour trouver Siri, la clé est cette créature hideuse. Le Skial a vu sur la plage. C'est mon avis. Tu sais, j'ai vu quelque chose. Quelqu'un qui lui ressemblait. Ah, je le savais. À Vélène. Au château gouverné jusqu'à récemment par un baron autoproclamé. C'est son bras droit. Le sergent Ardal. Qui commande à présent. Tu dois y retourner et récupérer la créature. Je ne sais pas. Achète-la. Enlève-la. La chose est maudite. Sa cervelle est embouillie. Impossible d'entretenir un semblant de conversation normale avec elle. Ronchonner ne mène à rien. Tout va bien se passer. Une malédiction ? Du petit lait pour une magicienne et un sorceleur. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu... Bah, oublions. Est-ce que tu quoi ? Que voulais-tu dire ? Tu étais sur le point de me poser une question. Je t'écoute. Dis-moi... Crois-tu que cette chose puisse être Siri ? Quoi ? Que... Je ne sais pas, elle ait été transformée par un sortilège ? Mais non ! Je préfère ne pas y penser. Gérald, il faut bien. Mais non ! C'est possible. Mais what the fuck ? D'après mes sources à Novigrad, elle cherchait un remède à une puissante malédiction. Mais si j'envisage cette option, maintenant je vais craquer. Faisons notre possible. Et advienne que pourra. Mais ce n'est pas possible. Elle est partie sur un bateau avec l'autre. C'est quoi cette réflexion pourrie ? Ah, une sanction. C'est ce qu'élige. Pendant ces guerres plus, seule certitude, Syrie a quitté ce qu'élige. Et elle n'est ni à Vélène, ni à Novigrad. Elle a disparu. Encore. Il faudrait réexaminer ce que nous avons appris. On a peut-être négligé un élément crucial. Je l'espère sincèrement. Je me demande bien dans quel pétrin elle s'est fourrée. Difficile à imaginer. Mais on l'attirera d'affaire saine et sauve. Je t'en fais le serment. Ok, et maintenant ? Nous avons épuisé toutes les possibilités sur ce qu'élige. On devrait peut-être remonter la piste de Syrie sur le continent. Avant cela, il reste une chose à faire. Une chose importante. Quoi ? De quoi s'agit-il ? Retrouve-moi à Larvik, dans le hall des guerriers. Je t'en dirai plus sur place. Ok. Encore un moment, je dois régler une affaire. Entendu, rendez-vous à Larvik. Larvik ? Entendu. Je t'y retrouve sous peu. Merci. Pour cela et... Et pour ton aide dans le jardin. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. Pas de soucis. Tu mets rien. Géralt, tu me connais. Je suis plutôt avare des loges. Alors quand j'en fais, c'est que ça vient du coeur. Oh... Elle a pas mal le pouce, hein ? Perfection HS. Ok. Ok. On va enfermer le sergent. De votre intention. D'emmener humain. What ? Pourquoi le truc de quête, il est là ? Ah ! Voyage rapide ! D'accord. Ok. Bon les amis, du coup, pour la suite de la quête, on a rendez-vous avec Ker Morhen. Mais avant de repartir encore à un autre endroit, je voulais juste terminer les quelques quêtes qu'on avait eu à Novigrad. Je sais pas si vous vous rappelez. Et qu'on devait finir ici, à Skellige. Bonjour. Tu veux quoi ? Je cherche un monde. Bah voilà. Et pourquoi ? Pour affaire. Il est pris à la chapelle sur la colline, Starzy. Si tu veux acheter des esclaves, il faudra attendre qu'il est terminé. Je ne le croyais pas à ma craindre les deux. Il prie. Vu ce qu'on dit sur lui, je ne m'attendais pas à ce qu'ils craignent les dieux. Ah mais je crois que c'est le pirate en fait. Pourtant, c'est pas quelque chose qui surprendrait ceux qu'ils connaissent. Encore un espion. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. What the fuck ? Sérieusement là ? Putain. Oh mon dieu, c'est les pirates niveau 12 mais ils ont l'air super chaud là. Hein, t'as l'air super chaud mon brave. Wow, 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 wow. Wow. Dors. Maintenant. Voilà. Par contre là. Je ne fais pas contre. Voilà un petit queen. Flampe les. Voilà, merci. Soit tu me saoules avec tes flèches. Et tes potes aussi. Tu me saoules tous là. Voilà. Voilà. Toi mon brave. Voilà. Il y en a encore d'autres j'ai l'impression. On va leur passer le bonjour. Salut les gars. Baleur. Il a de la vie lui. Il a de la vie lui. Hop là. Genre, je vais l'esquiver. Faites de moi. Allez. Ça va peut-être pirate. Bien sûr que je vais crever. Il va maintenant. Donc là-bas il me saoule aussi. Pour les deux. Bah alors. Qu'est-ce qu'ils arrivent ? Hein ? Mais ils arrivent ! Ok je voulais faire un finish film. Mais apparemment c'était un peu trop demandé. Salut. Mais oui. Pour ce qu'il y a joué. Ok. Bon. Ça c'est fait. Oh putain. Mais ça m'a le son déboîté. Oh putain. Oh je l'irai pas. Ordre. Amond. Pourquoi ils ont tout ça sur eux c'est bizarre. Bon je farfouille un peu. Bon ils ont rien de très ouf. On va le voir sur l'entrée. Ah putain Gérald ne commence pas comme ça. Voyons. Et d'ailleurs je crois que j'ai plus de... On va remettre un peu de liquide. Dans mon épée. Et on va la réparer un petit coup aussi. Ça vous dérange pas les amis. Ça c'est les armes. Putain ça coûte cher. Voilà. Et oui ils avaient quoi ? Les cuillères. Bon je prends pas les armes parce que c'est un peu lourd. Ça se vend pas spécialement cher. Je comprends pourquoi ils ont des trucs bleus comme si c'était des quêtes. Ça dit quoi alors cet ordre de ce qu'élige là ? Ouais c'est ça. La prochaine fois il faudra que j'aille faire une offrande à l'hôtel sur la colline avant de partir. Obtenir la faveur des dieux est le plus important. Alors si les clients se pointent d'expliquer d'attendre mon retour ils comprendront. Ils savent que j'ai tendance à me mettre en colère si on interrompt mes prières. Ouvrez bien l'oeil. Très bien. Allez mon petit. On va aller voir le pas beau. Ok c'est ici qu'on descend. Salut. Oh putain comme il est fat. Tu faisais partie de la bande de Karadin. Jet Karadin. Je cherche Jade Karadin. Et t'es qui au juste ? L'ami d'un ami je cherche Karadin. Je me suis dit qu'on trouverait peut-être un moyen de s'arranger. Quoi ? Nos affaires dérangent des connards de Novigrad ? Fous du guilde. Alors vous attendez quoi ? Butez moi ce trou du cul. C'est sérieux. Bah alors les gars. Là on va se calmer direct par contre. Hein ? Ouais. Faites pas trop les malins. J'ai un de moi. Olé 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 olé. Hop. Hop 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 hop. Attendez mes bras. Attendez. Peut-être que tu vas prendre tes douilles. En temps et en heure. Il est mort. Putain oui. Il fait chier à se mettre en garde. Ah fuck. Alors. Oh toi tu fais chier. Voilà. Tu me saoules. T'es levé ton chef il brûle là ou pas ? C'est toi qui va crever à la fin. Non. Voilà. Donne moi ça. Tu peux garder le reste. Elle a vu une carte. Lettre rédigée sur un beau papier. Retrouver l'ambert à l'auberge. D'accord. Bon bah alors retrouver l'amberge à l'auberge. Euh. Bon qu'est-ce que ça dit cette lettre là ? C'est ma intrigue moi. Euh c'est où ? C'est ça. Ah mon je pense avoir été clair de notre dernière rencontre. Je ne veux plus vous voir et encore moins faire affaire avec vous. Je ne doute pas. Votre prix sera rentable mais pour dire les choses clairement débrouillez-vous sans moi. Croyez-moi les acheteurs potentiels ne manquaient pas Novigrad. Orfèvre, joaillers, marchands de produits de luxe seront ravis de traiter avec vous. Mais pour ma part je m'y refuse catégoriquement quelque soit d'autres décisions. Je vous souhaite de réussir. Considérez cette lettre comme un adieu définitif. Caradine. D'accord. Bon. Alors du coup. En fait ça c'est la quête de l'ambert. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et on était venu venger son... Son ami qui a été tué par justement les hommes de Jade Caradine. Oh what the fuck. Oh c'est des insectes. Ok. Ça je m'en fous. Oui non non. Ok mais toi j'arrête. On vient de affronter ses bestioles. Et euh... Et du coup voilà donc on a tué lui. Mais on ne sait pas où est Jade Caradine. Parce qu'apparemment dans le message ils disent que Jade Caradine ne veut plus du tout avoir affaire à... Aux pirates quoi qu'on vient de buter. On n'est pas très avancé. Bon on va aller voir Lambert. Alors... Monsieur Lambert. Putain c'est pas trop tôt. Caradine vit sûrement à Novigrad. Et il n'a jamais coupé les ponts avec Amon. En fait ils sont en affaire. Ah d'accord j'ai pas compris en fait. J'ai compris à Lambert. Moi aussi j'ai appris quelque chose. Il trempe dans le trafic de bétail. Il possède un navire. Le Perle de la Côte. Qui relie Skellige à Novigrad. Il vit aussi sous un faux nom. Roland Treguer. Marchand et Philanthrope respecté de Novigrad. R'exa. Il a une résidence adornale. Allons voir Caradine. Je te rejoins devant sa maison. Bon allons voir Caradine. Bon. Allons rendre visite à Caradine. Novigrad. Tandis qu'on est revenu. Je pense savoir comment entrer. J'ai un plan. A moins que ton plan n'inclue du grabuge avec une escorte de garde. Il va falloir le revoir. Reste calme. Laisse-les commencer. Vous êtes attendu. Entrez. What ? D'accord. C'est lui alors. Mettez-vous à l'aise. C'est un sorceleur. Exact. Laissez-moi vous présenter ma femme. Laetitia. Et mes deux enfants. What ? Ils sont censés être stériles les sorceleurs. Non. Vous savez qui je suis. Et j'ai entendu parler de vous. Vous posez beaucoup de questions à mon sujet. Ça a tendance à attirer mon attention. De quelle école êtes-vous ? De l'école du chat. Nous sommes si peu désormais. Lambert doit discuter de quelque chose avec vous. Comment êtes-vous devenu marchand ? Les sorceleurs sont stériles. Les sorceleurs ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais ils peuvent avoir des protégés. Ou épouser une femme qui a des enfants. Et les considérer comme les leurs. Pas bête. Mon ami a besoin de vous parler. Ah ouais c'est vraiment un sorceleur. Il a les yeux et tout quoi. Messieurs, raccompagnez Laetitia et les enfants. Qu'est-ce que c'est les histoires ? Nos hôtes souhaitent s'entretenir avec moi en privé. What the fuck ? Bon qu'est-ce que c'est les histoires ? Parle-lui Gérald. Si j'essaie de discuter avec cet enfoiré je vais l'étrangler au premier mot. Il y a les griffeurs qu'il a. Vous vous souvenez d'un sorceleur appelé Hayden ? Vous vous souvenez d'Hayden ? Un sorceleur. Assassiné à Eylander. Je crois que les assassins ont été bien payés. Je me souviens de lui et de tous les autres. Avec le plus grand regret. Pourtant c'était différent avec Hayden. Contrairement à la rumeur nous n'avons pas été chargés de le tuer. Nous y avons été forcés quand il nous a attaqué. Hayden racontez-moi votre version des filles. Quelle est votre version ? Hayden avait accepté un contrat pour lever la malédiction de la fille du duc. Il a pris l'argent, salopé le travail, et il a filé quand la fille est morte. What ? Menteur ! Nous ne devions pas le tuer. Simplement récupérer l'argent. Il avait déjà tout dépensé, alors on lui a demandé ses épées. Quand il a refusé, le ton est monté. Vienne a perdu son sang-froid. Elle lui a décoché une flèche en plein dans l'oeil. Plus tard, elle a réécrit l'histoire. Pour faire taire son sentiment de culpabilité, je suppose. Ok. J'en ai assez entendu. Et maintenant ? Il est trop tard pour vous repentir. Vos remords, c'est du pipeau. Vous avez changé. Je sais pas. Ouais, je pense que les remords, c'est du pipeau. Vous savez quoi, Karadin ? Ces remords fins, c'est vraiment récurrent. Vous jouez bien à la comédie, mais ça ne prend pas. Je ne sais même pas pourquoi on a perdu du temps à discuter. On est venu te tuer. Hum. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501